Le bilan, je vais dire qu'il est plus ou moins positif. Vu que j'avais une très grosse blessure, je m'étais fracturé de vertèbre. J'ai changé pas mal de moto, c'est du grand de l'année. J'ai commencé avec la petite 300-4 temps. C'est mon coup de cœur chez Jerko, c'est la moto que j'aime le mieux de ça. Puis la 4.50 est arrivée, j'ai roulé ça à 4.50. Papa voulait que je la monte, mon truc qui marche très bien. Je ne roule plus trop, donc pas trop de physique. Ça marchait bien un tour ou deux, puis je panne un petit peu avec le physique. Puis j'ai fini la dernière course sur un 2 temps. Pareil, le 2 temps me plaît très bien, mais je suis plus un pilote 4 temps. Mon coup de cœur sur la saison, mes meilleures courses sur la 300-4 temps. Par contre, il faut savoir que ça marchait bien à 2 tours. Après, pas mal de mal de tête à cause de mes fractures de tout ce qui est vertèbre. quoi. Donc j'ai essayé de remédier à ça pour l'année prochaine. Donc autrement, belle saison, pas de blessures, pas de bobos, la moto a bien marché. Content, vraiment content. Le calendrier était bien pour moi. Des très belles épreuves en France. Ça, il faut dire, pour moi, c'était les plus belles. S9 a fait un très bel enduro aussi. Par contre, il y a des enduro plus simples, mais ils ont le mérite d'exister. C'est pas mal. Par contre, je reproche un petit peu de l'enduro en Belgique. C'est que c'est typique motocross. Dès qu'il y a une difficulté, les organisateurs l'enlèvent. Je trouve ça un peu dommage. L'enduro, il y a enduré dedans. Donc ça serait bien d'avoir peut-être un petit rond d'arpe. Parce que l'enduro va vers ça. Il faut être logique. En mondial, tu as du pierrier, tu as des troncs. On va vers ça. Je ne dis pas faire des zones de trial, mais il devrait un petit peu s'adapter, je pense, au mondial. Et je pense que ça ferait plaisir à certains, moins à d'autres. Mais on est là pour ça. C'est de l'enduro. Donc je pense qu'il faudrait aller vers ça. Mais une belle saison. Les organisateurs motivés. Toujours un peu de soucis avec les chronos. Mais ça, tout le monde le sait. J'espère que dans l'avenir, ils font quelque chose de bien. Mais c'est vraiment bien. C'est la Belgique. C'est un petit pays. On est tous des bénévoles derrière. Et je pense que c'est pas mal. Écoute, on a eu une belle saison. Dommage que Kevin s'est blessé. Il attendait la 450 avec impatience. Il a fait trois spéciales. Il était dans le coup avec. Il s'est blessé sans tomber. Donc ça, c'est vraiment dommage pour nous. Je pense qu'il aurait bien pu le montrer. Surpris de Gaétan. Je pense qu'il va faire mal l'année prochaine. Il a une très grosse vitesse fin de saison. Là, j'ai vu qu'il roulait. Maintenant, il a enlevé un petit peu ça de 2,5-4 temps. Il va rouler soit sur la 300-4 temps ou la 300-2 temps. J'ai vu l'entraînement. Et je peux vous dire que je pense qu'il a pas mal de vitesse. Il va en surprendre plus d'un. Donc ça, ça me fait vraiment plaisir parce qu'on l'est depuis le début. Ça, il faut le savoir. Moi, ma saison, huitième. Pour 41 ans, je suis content. C'est bien. Mieux, c'est difficile. Ça roule fort devant. Les jeunes sont là qui poussent. Et moi, j'avais dit que je voulais la top 5, mais quand j'ai vu les noms qui sont devant, huitième, je suis content. Donc je prendrais plus de risques. On a pour se faire plaisir, vendre des motos. Maintenant, c'est l'essentiel pour moi. Et une belle saison, belle saison. Franchement, je suis content. C'est vrai que j'ai parlé d'aller en Gentleman l'année prochaine. Puis j'ai regardé un petit peu le niveau des Gentleman. Ma place, où je me situerais, dernier en rendu euro, j'ai vu que j'aurais pu gagner que 5 minutes d'avance. Donc là, j'ai dit, pour aller, pour faire ça, j'ai pas trop envie. Ça va jaser derrière. Ça, je le sais. Donc je me dis, allez, un petit défi pour la dernière saison, je pense, en inter. Je vais repartir avec la 2,5-4 temps pour essayer de donner un peu les jeunes. Parce que je pense que Cédric change de catégorie ou il arrête. Gaétan change de catégorie. Donc je crois qu'il y aura Erin et les petits magains. Je pense que le vieux contre les jeunes, ça pourrait le faire. Moi, je pense pas que je ferai d'erreur. Ils en feront peut-être. On verra du courant de la saison. Et voilà, quoi. Donc Gaétan est confirmé aussi chez nous. Donc Gaétan, il sait toujours pas ce qu'il va rouler. 302 temps ou 304 temps. Il va rouler avec les deux l'hiver. Il verra sur celle qui se sent le mieux. Comme j'ai dit, je pense qu'il va faire une très belle saison. Maintenant, bien sûr, personne n'a d'abri d'une blessure ou quoi. Mais je pense qu'il est volontaire. Il met tout pour bien faire. Il a un gros physique et tout ça. Donc je pense que ça peut le faire. Et bien, je pense. Donc maintenant, ici, on est encore en discussion avec des pilotes aujourd'hui. Aussi bien pour le junior que pour les nationaux. Il faut savoir qu'on était champion de Belgique en junior avec Alain Boulay. On était deuxième en junior E3 avec Nicolas Choron. Nous, on est un petit peu dans toutes les catégories. On gagne aussi en expert. Aussi avec Montfort ou non Montfort. Donc je remercie tous ces pilotes. Il faut savoir que c'est pas des pilotes professionnels. Ils font tout pour bien faire une belle image de la marque. qui est de ça. Donc c'est très important pour nous. Je pense qu'ils sont confirmés l'année prochaine aussi dans leur catégorie. Là, je cherche un bon espoir. J'ai essayé d'enrôler Damien Woutier l'année prochaine dans les inter. Donc peut-être qu'il y aura une surprise, peut-être un bon pilote français. Là, je suis en négociation avec. J'attends des réponses, voir ce qu'il va me demander pour l'année et de ça. Mais ça, vous le saurez prochainement. On verra. Mais moi, je crois que je suis contre là. Parce que franchement, je parle un peu avec tout le monde. Tout le monde ne voit pas l'intérêt. Parce qu'ils vont jouer 3-4 devant. Puis derrière, ce sera toujours les mêmes. Et je pense que c'est bien. Vu que moi, à mon âge, je vais aller en E1. Je pourrais jouer à quelque chose. Peut-être viser le podium ou quoi. Quand on est libre, je sais que je vais faire 8-9-10. Et c'est vrai que les gens qui sont encore motivés compétiteurs, ils aiment bien se bagarrer pour rester devant. Et même pour une marque, moi qui suis un portateur, j'aime bien en relais, par exemple, je monte Belgique E1, je monte Belgique E2. Qui sera peut-être que seulement 5-6e en élite. Et ça, je ne trouve pas l'intérêt. Donc, c'est un peu mon point de vue. Et j'ai parlé avec pas mal de pilotes. Et je ne crois pas qu'il y a trop de monde qui est pour cette catégorie. Dans ce que j'ai parlé, je ne sais pas les autres. Mais mes pilotes à moi, mes connaissances, je ne trouve pas qu'ils sont intéressés pour aller vers ça. Non, je pense que c'est bien. Se bagarrer E1, E2, E3. On a un beau petit championnat. On n'a pas des tops mondiaux, mais on se bagarre comme on est. Et je pense que c'est bien. Il y a une course dans la course et c'est pas mal. Déjà, je veux remercier mon père. Parce que moi, c'est mon père qui me paye tout. Je suis un portateur avec lui, mais c'est quand même une de finances derrière. Donc, papa, maman a tout remercié depuis le temps qu'ils mettent. Merci aussi à mon épouse, parce que je ne suis pas souvent là. Quand ce n'est pas les stages, c'est les compétitions. Merci à tous mes stagiaires. Parce qu'avec eux, j'ai pas été un super bon moment. On s'est bien amusé toute l'année. L'année prochaine, c'est reparti pour les stages. Un par mois, si pas deux. Donc, je remercie aussi Wanti. Wanti, sans lui, je ne serais nulle part. Parce que Wanti, c'est la carrière. C'est mon associé dans Sherco. C'est mon sponsor de tout le temps. Donc, je pense à un énorme merci à lui. Merci à Sherco aussi de nous faire confiance depuis le début. Malgré mon niveau, il m'est encore pas mal. Le championnat belge, c'est un petit niveau, mais il me donne un peu de finances pour aider les pilotes. Je tiens à les remercier aussi. Et voilà. Merci aussi au site. A toi, Fred. Parce que sans toi, je pense que l'image ne serait pas là en enduro. Donc, un tout grand merci au site belge qui existe, qui parle de nous. Et c'est fort important. Merci à tout le monde. Aux dernières prochaines. Sous-titrage ST' 501